En vous rendant sur l'adresse meet.google.com et en vous connectant avec votre adresse d'établissement, donc moi ici, la salle de Toulouse.fr, vous allez pouvoir utiliser le service donc Meet de Google. Vous cliquez sur le petit bouton plus, vous donnez un nom à votre cours, enfin à votre visioconférence. Alors là, il faut faire attention parce qu'il ne vous met aucun caractère spécial. On imagine qu'il n'y a pas d'accent, etc. Et vous pouvez commencer une vidéo. Donc en fait, ça ne peut être que dans un sens. Mais en communiquant le lien de votre visio, tous vos élèves vont pouvoir se connecter. Et alors le truc paradoxal, c'est que ça marche même s'ils n'ont pas de compte, la salle de compte d'établissement, la salle Toulouse. Donc ça, c'est un petit peu particulier. Bon là, je vous montre les paramètres, etc. Mais rien de spécial. En revanche, après une fois que vous allez commencer, vous allez pouvoir copier les informations ici de partage, les envoyer par exemple par mail, ou les envoyer par le système de communication que vous avez avec vos élèves. Et ils vont pouvoir rejoindre votre visio. Et ce, même s'ils n'ont pas de compte, j'insiste bien, de compte établissement. Alors c'est sûr qu'ils ont un compte d'établissement, ça devrait marcher aussi. Mais même sans compte, c'est ça qui est intéressant. Quand on fait copier les paramètres, on a toutes ces informations-là, le lien, le code de session. Et ils vont pouvoir le rejoindre. Donc présenter, ça va permettre de présenter l'écran. Bon là, vous avez plein d'options. C'est très facile à utiliser. Et ça accepte un nombre simultané important. Je n'ai pas exactement les infos, mais c'est largement suffisant pour mettre une classe. Puis en plus, en cette période, tout a été élargi pour ne pas être embêté. Voilà. Alors une dernière petite chose. Dans mes tests précédents, j'ai réussi à enregistrer une réunion. Mais là, je ne retrouve pas la fonction. Je ne sais pas pourquoi. Donc je vous dirai ça en commentaire. Ou alors dites-le en commentaire si vous avez trouvé.